Sport et santé osseuse, comment faire pour garder une bonne densité et lutter contre l'ostéoporose ? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine, et dans cette vidéo, on va parler de densité osseuse. Avec l'âge, avec les changements hormonaux autour de la périménopause, on sait qu'il y a un risque accru de perte de densité osseuse qui peut générer une maladie qui s'appelle l'ostéoporose. Il y a des moyens efficaces de pouvoir lutter et prévenir cette maladie, et je vais vous les partager dans cette vidéo. La première chose, ça va être de garder des impacts. Très souvent, on va dire, quand on vieillit, il faut faire moins de sport à impact, donc il vaut mieux aller nager et faire du vélo. Ce n'est pas tout à fait vrai. Effectivement, il faut éviter les sports avec beaucoup de suspensions, avec des impacts importants, comme les sauts par exemple. En revanche, ça va être très intéressant de garder des sports portés, où on va mettre le poids du corps, par exemple, sur nos poignets, sur nos chevilles, sur nos appuis, de façon à pouvoir garder des micro-impacts, puisque à chaque fois qu'on prend un appui et qu'on met notre poids du corps, ça crée des micro-impacts pour nos articulations, et ça permet d'augmenter et de maintenir notre densité osseuse. Donc, attention aux sports portés comme la natation et le vélo. Ce sont des sports qui sont intéressants pour maintenir une activité physique. Cependant, il faut aussi avoir des sports où on va avoir des impacts, des micro-impacts avec le poids du corps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de l'alimentation. On entend souvent qu'il faut absolument consommer des produits laitiers pour le calcium. Sachez que c'est totalement faux, vous n'avez pas besoin de consommer des produits laitiers pour avoir du calcium. Il y a énormément de calcium dans les légumes verts, les crucifères, les légumes à feuilles. Vous en avez aussi également beaucoup dans tout ce qui va être noix, amandes, oléagineux, au sens large. Vous avez énormément de calcium aussi. Dans les arêtes, par exemple, si vous faites des sardines, des rillettes de sardines écrasées, vous aurez aussi une très bonne dose de calcium. Ou encore, dans certaines algues comme la spiruline, qui peuvent contenir aussi des bons taux de calcium. L'avantage de ce calcium-là, contrairement aux produits laitiers, c'est qu'il n'y a pas le phosphore, et donc vous avez une meilleure assimilation, puisque le phosphore a tendance à diminuer les réserves en magnésium, qui est indispensable pour une bonne assimilation du calcium. Et donc, ensuite, avec un petit peu de soleil, d'exposition pour la vitamine D, du coup, le calcium va pouvoir se fixer sur les os. Donc, très important, les produits laitiers ne sont pas indispensables. Bien au contraire, je vous recommande, surtout si vous êtes à la périménopause, d'éviter d'en consommer en trop grande quantité. Pas plus d'une portion de produits laitiers par jour, si possible. Et cela, tout confondu, c'est-à-dire beurre, crème, yaourt, glace, etc. Vraiment tout produit laitier contenu, et fromage, bien sûr. Ne pas avoir plus d'une portion par jour, si possible, pour éviter les inflammations, et garder une bonne densité osseuse. Voilà les deux conseils principaux. Gardez une activité avec des micro-impacts, et augmentez les aliments qui vont vous apporter des nutriments essentiels pour maintenir cette densité osseuse. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour encore plus de conseils sur votre santé.